Les filles matent trop les fesses, c'est abusé, c'est violent, c'est plus que nous. A chaque fois que je voyais une fille jolie, j'allais l'aborder. Que ce soit en français, en anglais, mec, j'y allais, gros, j'en avais rien à foutre. Et en fait, ça marchait. Ton image interne, il faut que tu la changes, parce que c'est ça qui va faire que tu vas aller aborder la fille ou pas, d'accord ? La fille n'est pas une fin en soi, d'accord ? La fin, c'est vraiment ton développement. En fait, ma phrase accroche, moi, excuse-moi, on vient de se croiser, et puis je trouve que t'as un putain de style. Si il ne s'est rien passé pendant les trois premiers dates, Next là, boum, let's go, comment tu vas ? Ça filme bien, parfait. Mon gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, incroyable, très pratique, très concrète, tu connais. Il y aura de la valeur aujourd'hui. Mon gars, je vais d'abord t'expliquer comment va se dérouler la vidéo, d'accord ? J'ai fait un petit script, mais de qualité. Mon gars, tu vas péter un câble. Si jamais tu veux mettre pause et regarder ça sans que je te le dise, tu peux le faire, mais ça n'aura pas tellement de bénéfice pour toi comme pour moi. Donc, attends, écoute, ouvre tes oreilles et prends des notes. Let's go. Cette vidéo, en fait, j'ai envie de faire ça comme une sorte de map qui va décrire toutes les épreuves à laquelle tu vas devoir passer pour réussir à séduire tes hallucinés, en fait. J'aurais bien aimé avoir ce plan dès le début, quand j'ai commencé moi-même, parce que ça m'aurait fait économiser beaucoup de temps, ça m'aurait permis d'éviter beaucoup d'erreurs, donc écoute bien ce que j'allais te dire. Ça fait trois mois que j'ai commencé à faire la drague de rue, et bordel de merde, ça a changé ma vie. La première fois que je l'ai fait, c'est quand je suis sorti cette vidéo, d'accord ? La vidéo que je te mets juste en haut à droite, là, parce que, en gros, pourquoi j'ai fait une vidéo ? Je vais y aller de manière générale, d'accord ? Il m'a fallu une sorte de déclic, et je me suis dit qu'en faire une vidéo, c'était une bonne idée. Et vu que ça a plutôt bien marché pour moi, au niveau des filles, et au niveau de la vidéo, je me suis dit, pourquoi mettre pas l'idée est utile à l'agréable, et commencer à en faire un peu plus ? Donc, en fait, toutes mes vacances, j'ai fait que ça. À chaque fois que je partais dans le sud, je suis parti deux fois. Une fois à cette Maxime, proche de Saint-Tropez, une fois à Cannes, et bien les deux fois, j'ai abordé, je pense, à chaque fois que je voyais une fille jolie, j'allais l'aborder, que ce soit en français, en anglais, mec, j'y allais, gros, j'en avais rien à foutre, et en fait, ça marchait, parce que je saisissais des opportunités, et je sais que si j'avais pas fait ça, ma vie, en fait, mes vacances n'auraient pas du tout été les mêmes. J'ai une manière de percevoir les filles qui est bien différente de moi il y a cinq mois, tu vois. Donc, on va commencer par apporter mindset, parce que c'est ça qui est vraiment important. Le but, c'est de changer ton toit, en fait, interne. Ton image interne, il faut que tu la changes, parce que c'est ça qui va faire que tu vas aller aborder la fille, ou pas, d'accord ? Donc, en fait, je t'expliquais comment moi-même, j'ai reprogrammé mon esprit, et comment on va faire la même chose avec le tien. À la base, quand t'as pas encore fait travailler sur toi par rapport aux filles, tu les vois un petit peu comme des dangers, des challenges. C'est-à-dire que moi, quand je marchais dans la rue avant, et que je voyais une fille jolie passée de mon âge, etc., genre, en fait, tu sais, t'as pas dû dire salut ou bonjour, au contraire des vieux, genre, quand tu vois un vieux passer dans la rue, tu dis bonjour, etc., genre, par politesse. Mais une fille, tu sais jamais si tu peux lui dire salut, bonjour, tu sais quand même, en général, tu dis rien du tout, parce que t'es intimidé, tu vois. Souvent, tu sais, il y a souvent des mots qui émanent des personnes que tu vois, genre, confiance ou quoi. Quand je voyais des filles, c'était toujours anxiété, peur, évite-la, genre, baisse les yeux, trace ton chemin. En fait, le but maintenant, c'est de changer ces mots-là en opportunité, d'accord ? À chaque fois que je vois une fille, maintenant, c'est pas anxiété, etc., c'est opportunité. C'est une occasion de se dépasser, si tu veux. Donc, en fait, l'abordage de rue, la drague de rue, tu fais même pas pour la fille. Tu le fais pour toi, d'abord, d'accord ? Faut que tu vraiment, que tu apprennes à internaliser ça et te dire, ok, ça fait partie de mon développement personnel. Et en fait, c'est pas... La fille n'est pas une fin en soi, d'accord ? La fin, c'est vraiment ton développement. Qu'est-ce que moi, j'y gagne à aller le faire, d'accord ? Donc, officiellement, une fille, potentiellement, mais officieusement, donc en dessous de ça, tu gagnes de l'expérience, vaincre ta peur du rejet, saisir les opportunités. En fait, t'as plein de bénéfices qui viennent de là. Conférence avec les filles manières générales, la tchatche. Tu développes tout ça, en fait, instinctivement, tu vois. Mais en fait, il faut que tu fasses ce premier pas. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu fasses ce switch. Quand tu veux une fille jolie dans la rue, pense opportunité plutôt que peur, anxiété, etc. Alors, tu vois exactement ce que je veux dire. Et du coup, ça fait que le rejet sera beaucoup moins difficile à encaisser parce que le mouvement, tu l'as fait. Tu es passé à l'action. Donc, forcément, tu seras récompensé par ça, par l'univers. En fait, le but de l'action, c'est d'aller parler à la fille. Si ça marche pas, c'est pas grave. Bonne journée, tu dis ça respectueusement. Mais si ça marche, t'es content ? En fait, si ça marche pas, en fait, tu auras déjà montré à l'univers que tu es capable de saisir ce genre d'opportunité, ce qui fait qu'il va t'en donner encore plus. Tu verras que c'est comme quand tu t'intéresses, je sais pas, à une certaine marque de voiture, genre les Porsche. Et bien, automatiquement, ton cerveau va détecter toutes les Porsche que tu vas dans la rue. T'as capté ? Maintenant, si tu commences à aborder une fille et que t'arrives à saisir une opportunité, automatiquement, l'univers va te montrer beaucoup plus de filles jolies à aborder, d'accord ? T'auras beaucoup plus d'opportunités de manière générale. Donc, let's go. On passe maintenant à l'action. Maintenant que ton mental, il est en fer, il est en béton, il est armé, gros. Qu'est-ce qui se passe quand tu dois, clairement, quand t'es sur le terrain, en fait ? Je vais te donner exactement qu'est-ce que je dis, moi, qu'est-ce que je fais. En général, j'ai une petite technique un petit peu sournoise. C'est que quand je croise la fille, j'attends quelques secondes et puis ensuite, je cours et je reviens vers elle et je dis, avant, à la base, je disais, excuse-moi. En fait, dire à quelqu'un, excuse-moi, c'est se mettre en dessous. Donc, ce que je dis, c'est que je dis, salut. Et puis, des fois, la majorité du temps, les filles ne comprennent pas, elles n'entendent pas ça. Du coup, tu dis, excuse-moi, et genre, tu te mets un petit peu, genre, admettons, elle marche tout droit, tu te mets ici. Parce que comme ça, ça lui laisse le choix de s'en aller s'il ne veut pas. Et en fait, le but, maintenant, c'est de l'arrêter. Parce que si une fille continue à marcher, c'est que tu n'arriveras pas à récupérer l'intention, tu seras en mode, ah ouais, salut, etc. Mais en fait, il faut que tu dises, tu peux t'arrêter, s'il te plaît, moi, je vais là-bas, donc je ne vais pas te déranger longtemps. Vraiment, tu lui expliques que tu n'es pas un gros lourdeau. Parce que souvent, en fait, ce dont les filles ont peur, c'est des mecs qui les suivent, qui sont lourds, qui sont, vas-y, t'as ton numéro, etc. Et qui ne veulent pas les lâcher. Donc en fait, automatiquement, tu désamorces parce qu'en fait, elle t'a vu la croiser. Donc automatiquement, en fait, elle va se dire, ok, mais ce mec, il va de l'autre côté. Donc voilà. Donc si elle continue à marcher, tu fais, attends, attends, dans deux secondes, moi, je vais par là-bas, donc je ne vais pas avancer avec toi. Et donc, il y a deux choses, niveau non-verbal, que tu dois vraiment mettre en place. C'est un high contact solide. Donc tu regardes bien dans les yeux. Bon, forcément, tu ne fais pas le mec chelou, en mode, fixer que dans les yeux, mais fixe, je pense, un bon 90-20. Tu vois, 80% du temps, tu regardes dans les yeux et 20% du temps, tu regardes à gauche, à droite, etc. Petit type comme ça, quand tu fixe que dans les yeux et que tu as envie de lâcher le regard, ne regarde jamais en dessous parce que c'est un signe de soumission. Ne regarde jamais au-dessus parce que c'est un signe de, en mode, je te snob. Regarde à gauche, c'est un signe de, en mode, comme si tu montais. Et à droite, c'est le truc le plus... Tu vois, là, c'est un peu, on dirait un peu des teubés, des autistes, mais genre, c'est vraiment... Ton cerveau, il perçoit ça, si tu veux. Donc quand tu as un high contact avec quelqu'un que tu veux briser, regarde vers la droite, d'accord ? Voilà, c'est juste un petit texte comme ça. Et ensuite, du coup, ton langage non-verbal doit être ouvert. Soit pas comme ça, soit pas, genre, fermé, genre, sois fier, tu vois. Soit tu mets des des mains comme ça, soit tu... Mais il faut que tu sois fier dans ton langage non-verbal. Et encore une fois, voilà, ne te mets pas en face d'elle parce que tu vas la bloquer, voilà. Mets-toi plutôt de côté, d'accord ? Donc, on reprend au niveau non-verbal. En fait, ma phrase accroche, moi, excuse-moi, on vient de se croiser et puis je trouve que tu as un putain de style. ou bien, cherche un truc, un petit peu comme ça, mais les filles, en fait, passent 80% de leur temps sur les applications, genre Zalando, Zara, elles font du shopping. En fait, leur style, c'est vraiment quelque chose dans lequel elles investissent une grande partie de leur temps. Donc, si tu arrives à faire un compliment là-dessus, en mode, t'as une super robe, genre, t'as un truc... Même des fois, tu vois, je m'écoute parler, je me dis, putain, mais c'est vraiment ridicule comme compliment. Mais en fait, personne ne fait compliment à une fille que le marge dans la rue. Genre, aucun inconnu a le courage de faire ça. Donc, effectivement, si tu le fais, mec, et c'est un gros bonus pour toi. Et ensuite, si tu veux, de quoi est-ce que tu lui parles ? Concrètement, il y a une chose qu'il faut que tu te rappelles, c'est les questions tiroirs, d'accord ? Donc, je vais décider maintenant, tu as le prénom, l'âge, l'activité professionnelle, que fait-elle maintenant, genre, est-ce qu'elle fait du shopping, etc. Les origines, si elle est d'ici ou pas. En fait, regarde, tu vas faire ta phrase d'approche, tu vas faire ton commentaire, en fait, entre deux, tu rends un blanc. En fait, il faut que tu arrives à combler ce blanc de la manière, il n'y a pas besoin qu'il y ait de sens, en fait. Souvent, je me retrouvais à faire mon compliment, la meuf me dit merci, et en fait, tu attends là pendant genre trois secondes, tu en me dis, ok, qu'est-ce que je dis, est-ce que j'ai un moyen de lier ça de manière cohérente à quelque chose ? Non, tu n'as pas moyen du tout, donc, enchaîne directement avec une question. Genre, salut, machin, je te trouve joli, merci, tu viens d'ici. Et genre, en fait, tu enchaînes directement avec une question, et puis après, elle te répond, et puis voilà. Maintenant, la question, qu'est-ce que tu vas lui demander ? Son Insta, son Snap, son numéro ? Shop, son numéro. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence avec son numéro, que tu as un contact qui est avec la personne et que c'est beaucoup plus simple, d'accord ? Surtout que si tu es une personne qui te développe, tu as souvent peut-être envie de faire des dopamines détox, donc automatiquement, le téléphone, tu parles sur WhatsApp ou par message, c'est le top. Parle plutôt par WhatsApp parce que souvent par message, les gens ils désactivent les notifications, c'est ce qui m'est arrivé une fois, d'iPhone, et je ne l'ai pas vu pendant une semaine, donc voilà. Prends bien ça en compte. En fait, un truc important, vraiment que j'ai raté au début, si tu veux, c'est une fois que tu as pression numéro, continue de discuter avec elle pendant 3-4 minutes pour consolider le numéro, d'accord ? Souvent, ça m'est arrivé de shopper un Snap, un Instagram, un numéro et que la fille ne me réponde pas du tout juste après. Pourquoi ? Je n'avais pas consolidé le numéro en mode, c'est comme si tu arrivais à prendre ton numéro et hop, tu te barres en mode voleur, c'est en mode, de « Ah, j'ai eu mon truc et puis c'est tout bon ». Donc voilà, montre que tu t'intéresses vraiment à elle et puis ça va être top. Après avoir eu son numéro, son Snap ou son Instagram, qu'est-ce que tu dois faire concrètement ? Envoie-lui un message très précis le soir même, envoie-lui « Rencontre sympa, mais trop courte ». Tu lui envoies ça et en général, ça marche du tonnerre. Et ensuite, il y a un truc dont il faut que je te parle, c'est que là, tu arrives dans la partie la plus difficile. C'est le grand filtre qui va déterminer si la fille va être intéressée par toi ou pas en fait. C'est là où tu vas faire connaissance et c'est là où tu vas plutôt négocier pour un premier date avec elle, d'accord ? Et en fait, c'est la partie qui fait peur pour la majorité des mecs mais pas ceux qui ont Instamatch. Qu'est-ce que Instamatch ? C'est une formation que j'ai créée moi-même qui contient trois ans d'expérience de charo par message si tu veux. À un moment, c'était vraiment un mec qui parlait tout le temps. Ma manière d'avoir des fils à ma vie, c'était via Instagram. Et du coup, j'ai pu dessiner plein de techniques genre comment retrouver le message, pourquoi tu n'as surtout pas liké ces photos. En fait, pour moi, si tu veux jouer à un jeu, il faut que tu en connaisses les règles. Donc, obligatoirement, il faut que tu tarnes. Les filles, en général, sont bien armées parce qu'elles ont l'habitude, tu vois, elles se font DM, etc. Mais toi, en tant que mec, tu n'as pas souvent l'habitude d'aller aborder. Et en fait, là-dedans, je t'explique vraiment toutes mes astuces en mode, vraiment, lesquelles phrases d'approche tu peux envoyer lorsque tu as DM sur Instagram. Et ce qui est bien, c'est que lorsque tu sais très bien parler par message que tu connais de ton technique de pas manipulation mais de négociation, et bien automatiquement, ce sera beaucoup plus facile à aller DM des filles, en fait. Et tu auras peut-être moins besoin d'aller aborder dans la rue si jamais c'est un truc qui te fait peur. Donc actuellement, cette formation, elle est en réduction, elle est à moins de 50%. Elle est passée de 97 à 49 euros jusqu'à ce soir, 23h59. Après ça, elle sera complètement retirée de la vente, d'accord ? Ce soir, c'est le moment où jamais pour que tu puisses saisir ta chance. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais si tu veux vraiment devenir un monstre par message et vraiment avoir un taux de conversion, c'est-à-dire qu'une fille random peut devenir un date ou un plan cul ou une copine, si tu veux avoir un taux de conversion élevé, il faut que tu aies les bons outils, les bonnes stratégies et là-dedans, mon gars, je te dévoile tout mon arsenal, d'accord ? Et si tu veux, là-dedans, il y a des trucs vraiment, des phrases qui, si elles sont mal tournées, sont presque dangereuses. Donc je n'ai pas envie que tout le monde mette la main dessus. Donc c'est pour ça qu'après 23h59, j'ai décidé de complètement arrêter de vendre cette formation avant un long moment parce que je pense que c'est trop dangereux et vraiment les techniques dedans qui sont vraiment sur moi ce qui, si elles tombent dans son mauvaise main, pourraient faire un peu trop de dégâts. Donc voilà. Là-dedans, en gros, ce que je vais trouver, c'est littéralement comment la rendre amoureuse à distance avec des phrases d'approche, etc. Des phrases pour aller aborder une meuf dans ses BM qui fonctionnent, genre des 10 sur 10, bref, je te mettrai 2-3 témoignages ici et là pour que tu vois que c'est pas du bullshit et en fait, si tu veux, si t'es intéressé par ça, c'est le premier lien en description mon gars, rigole-toi, prends tes 5-1 balles offerts mais s'il te plaît, fais attention à ce que tu fais. Donc ensuite, une fois que t'as pu l'inviter au date grâce à une petite formule très bien ficelée dont je te parle, commence par un date le soir. Ensuite, une fois que t'as réussi à la closer via les messages et que tu as réussi à lui donner un rendez-vous via une formulation qui est assez intéressante que je te dévoile dans Instamatch, on arrive au date. Concrètement, comment est-ce que tu peux date une fille ? Soit l'après-midi, en midi d'après-midi, soit en soirée, d'accord ? En après-midi, tu vas boire un café et le soir, tu vas plutôt boire un verre. Je te déconseille d'aller directement chez toi pour le premier date à part si ça se passe vraiment bien. Ça m'est déjà arrivé une fois, genre mon record, ça a été, si tu veux, pour être honnête avec toi, il y a 3 mois, j'avais déjà fait la promotion d'Instamatch, je faisais le lancement et il fallait un témoignage client en plus, donc je te l'ai aidé à une meuf le dimanche soir et en fait, ça s'est tellement bien passé avec la meuf que le mardi soir elle était chez moi, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, au moins c'est mon record pour l'instant et c'est la seule fois que j'ai amené une meuf chez moi pour un premier date, d'accord ? Donc voilà, sinon invite-la à boire un verre en terrasse, bien sûr, tu payes toi-même parce que tu es l'homme, d'accord ? On n'est pas des putes qui se faisant payer l'eau de verre, on ne va pas restaurer avec elle, alors fais un truc simple pour le début, tu devrais dépenser genre 10 balles le maximum, d'accord ? A contrario de ce qu'on pense, privilégie un endroit où il y a du monde, d'accord ? Comme ça la fille peut se sentir en sécurité et elle voit que tu n'es pas un mec chelou qui essaye de l'isoler de la population dans une rue un peu bizarre, dans un café un peu chelou. Donc va un endroit qui est connu, une terrasse, etc. S'il y a du monde qui passe, c'est excellent parce qu'en plus ça fait une sorte de preuve sociale comme quoi, voilà, Thibaut, il est avec des filles, genre il est en date et c'est très utile en fait. Quand tu as une fille et que tu vois un mec qui est en date avec une fille, tu te dis ok bah lui en fait c'est un mec qui a des filles en intérêt pour lui donc pourquoi est-ce qu'il ne s'intéresse pas à moi ? Enfin, tu vois comment ça se posait des questions si jamais il y a une fille que tu connais qui te voit pendant que tu es en date, dans un date, c'est souvent un bon point. À part si tu es en couple avec ou tout ce que ça, voilà, c'est ton problème. Ensuite au niveau de ton habillement, habille-toi propre. Moi ce que je fais tu mets des petites chaussures propres, genre franchement les filles font attention à trois choses importantes c'est la qualité de tes mains genre si tu as des ongles qui sont bien coupés etc. si tu as des ongles propres ça n'a pas de la merde sur les ongles. Ensuite ta coupe de cheveux donc va faire un petit dégradé, fais un truc propre, rassure le crâne, fais ce que tu veux mais il faut que ça soit un minimum propre et ensuite la qualité de tes chaussures. Si tes chaussures sont pleines de bouse, sont sales etc. la fille va les voir directement et puis après point numéro 4 c'est les fesses. Les filles matent trop les fesses c'est abusé, c'est violent c'est plus que nous. Je te parle en connaissance de cause. Et dernier détail au niveau de l'habillement et du style mais du parfum c'est vraiment une arme incroyable. En fait pour moi le parfum c'est vraiment l'équivalent aussi important que le physique. Pourquoi ? Parce que ça stimule autant un sens que l'autre. Autant le physique va stimuler la vue autant le parfum va stimuler l'odorat. Donc c'est vraiment une partie, un truc entier qu'il faut prendre en compte. Ensuite pendant le date dis-toi que c'est à toi de la tchatche. Si la fille a accepté c'est de te revoir c'est qu'elle est intéressée. D'accord ? Donc t'es pas un inconnu voilà c'est il y a l'intérêt de chaque côté. Ce que j'aime bien faire c'est me mettre à une table à quatre. C'est à dire que tu sais c'est bon les tables de bas qui sont assez petites tu te mets à quatre genre t'as toi la fille en face de toi et puis après t'as deux chaises un peu libres. Ce qu'il faut que tu fasses pendant le date c'est que tu prétendes que tu lui montes des photos de vacances genre que tu commences à parler des vacances et puis tu viens à côté d'elle pour lui montrer et ensuite tu continues le date depuis là. Et si t'es pas à l'aise d'avoir avec ça pour l'instant reste en face d'elle et puis montre lui comme ça genre c'est pas important mais si t'as envie de te rapprocher d'elle que ce soit au premier au deuxième ou au troisième date mets toi à côté c'est beaucoup plus simple après pour l'embrasser c'est un problème difficile si tu veux quand t'es à un date tu te dis j'ai envie de l'embrasser mais elle est en face de toi t'es en mode bon relou quoi bref donc le but c'est d'embrasser dès le premier ou le deuxième date d'accord ? Maintenant il y a une règle vraiment importante que tu dois t'imposer c'est que si au bout du troisième date tu ne l'as pas embrassé next là on est pas là pour donner de l'attention gratos mais pour avoir une sorte d'échange de bon procédé t'as capté ? Donc ok on prend du bon temps mais il faut avoir du résultat t'as capté ? Donc le fait qu'elle t'ait pas embrassé ça montre que c'est pas une fille qui a été adaptée à toi et puis du coup juste next là elle a la gratitude pour ce qui va se passer et repars avec le sourire d'accord ? Ensuite prochain thème coucher avec c'est à dire que t'as fait le premier date tu l'as embrassé peut-être que le deuxième ou le troisième il y a un rendez-vous chez toi ou chez elle maintenant on rentre dans la zone sans filtre d'accord ? Actuellement je considère que t'as entre 15 et 25 ans donc je considère que t'habites encore chez tes parents donc le but c'est que tu organises ça que tu sois full honnête avec tes parents avec ta mère ou ton père et que tu leur dise voilà il y a une fille qui vient de la maison est-ce que vous pouvez me laisser l'appartement ? Donc ça c'est beaucoup plus simple et t'as le temps de faire ce que tu veux bon après tu vois c'est vraiment un cas je peux pas tellement développer parce que c'est un cas qui est vraiment propre à chacun mais comme d'habitude rase-toi les parties génétales sois propre rase-toi sous les bras et prends une capote et amuse-toi bien en mode de vrai faut que tu ailles en mode tranquille stress genre moi ce qu'en fait il y a un truc qui m'a choqué récemment c'est que j'aimais beaucoup moins les coups d'un soir et je préférais les moments où il y a plus une connexion émotionnelle avec la fille donc ça c'est après c'est propre à chacun genre détermine-toi d'expérience c'est important ensuite une fois que t'es passé à la etc comment est-ce que tu fais pour la revoir si jamais t'as envie de la revoir en fait il faut que tu continues de lui parler en lui accordant l'attention mais pas trop parce que sinon elle va sentir que t'es vraiment un mec qui va aller trop vite qui va se poser etc donc tu vas pas t'attacher émotionnellement sinon ça signe complètement la fin de la relation d'accord donc en mode de vrai force à toi tu pourras débloquer cette dernière partie de la revoir uniquement si tu sautes le premier pas que tu arrives à passer la zone sans fil etc bon bref c'est une vidéo qui a été vraiment complète j'espère ne pas avoir été trop long j'espère avoir été clair et concis je te souhaite un bon voyage franchement tu mérites d'avoir des résultats si t'es encore là maintenant c'est à dire que t'es un mec qui est assez d'été dans la vie tu pointes ta vie en main t'es là t'es dans ton ex perso et franchement c'est honorable frérot passe une très très bonne journée profite des 50€ offerts sur Instamatch dans le premier lien en description donc voilà la vie est belle force à ta mon ref c'était Thibaut ciao ciao